Bonjour, voici la solution pour avoir votre visa de travail en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, soit en Nouvelle-Inde. Dans cette vidéo, je vous donne la solution centrale, la meilleure solution pour avoir votre visa de travail dans ce pays. Vous êtes nombreux à nous appeler, oh moi j'aimerais avoir un visa de travail, quelles sont les démarches à faire, c'est un peu compliqué, ça coûte combien ? En fait, moi dans cette vidéo, je vous donne la solution pour avoir votre visa de travail et aller travailler en Angleterre, aux Etats-Unis facilement. Donc, sans trop de complications, suivez-moi très bien. Et ce que nous allons parler ici, si vous pensez que nous pouvons vous aider à développer notre idée en privé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et nous allons vous expliquer. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'aimer la vidéo, de commenter et puis de le partager. Voilà, vous êtes connu dans le baccalaire d'Afrique et mission des congolais résidant en Afrique. Nous pouvons vous aider à développer notre idée en privé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et nous allons vous expliquer. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'aimer la vidéo, de commenter et puis de le partager. Voilà, vous êtes connu dans le baccalaire d'Afrique et mission des congolais résidant en Afrique de l'Est. Voilà, comment avoir un visa de travail facilement pour l'Angleterre, les Etats-Unis, les Canadiens, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon. Bref, dans tous ces pays développés, comment avoir votre visa de travail ? Moi, je pense que le problème, c'est quoi en fait ? Vous posez mal la question. Tu ne peux pas préparer des oeufs sans pouvoir les casser. C'est impossible. La question, plutôt, il fallait la poser de cette manière. Comment trouver un contrat de travail ? Et après, dès que je signe le contrat de travail, après, maintenant, je vais faire une demande de visa travailleur. Tu ne peux pas avoir le visa sans avoir un contrat de travail dans ce pays que je venais de citer. Donc, ça, c'est la façon dont vous devez poser la question. Vous posez mal la question, comment avoir un visa de travail ? Posez plutôt la question, comment avoir un contrat de travail dans certains pays européens et après avoir votre visa de travail ? Là, c'est de poser cette question. Ça vous permettra de pouvoir trouver la solution. Et actuellement, la solution que moi, je vous donne pour avoir d'abord votre contrat de travail, le visa de travail pour aller travailler dans ce pays de l'Union européenne, je ne sais pas, en Amérique ou soit au Canada. Bon, bref, comment avoir votre visa de travail ? C'est par rapport à un métier spécial. Vous savez, aujourd'hui, en Europe, la plupart des pays européens ne veulent plus des gens pour aller surcharger leur système de santé ou soit leur économie. Ils trient actuellement des gens pour leur donner l'accès à aller travailler là-bas. Donc, voilà pourquoi il y a trop de complications quand on fait des demandes de visa. C'est par rapport à cela. Maintenant, nous, quand on parle de métier spécial, ce sont des métiers qui sont réellement qui payent très bien dans ces pays, mais eux-mêmes, les natifs de ces pays, ne font pas. Et par rapport à cela, je vais un peu vous éclaircir par rapport à deux témoignages que je vous donne. Un en France et l'autre, le royaume de Brinet, c'est à peu près à la frontière avec le Malaisie. En France, en 2023, je crois que c'était le mois de janvier ou février, j'ai vu sur France 24 un entrepreneur français qui avait beaucoup de démons en France ou il a cherché quelqu'un pour travailler dans son entreprise. Il n'a pas pu trouver cette personne en France. Il était obligé d'aller trouver une personne en question dans un village au Maroc. Pourquoi ? Parce que le monsieur avait un métier un peu spécial qui était recherché en France. Voilà pourquoi l'entrepreneur français a pris les devants. Il a quitté son pays, la France, pour aller chercher le monsieur en question qui travaillait dans un village au Maroc. Et il a été engagé. Il a signé un contrat depuis le Maroc. Après, l'entrepreneur est revenu en France. Il a fait toutes les démarches. Il lui a envoyé les documents et il est allé à l'ambassade française au niveau des rabats au Maroc. Et il a reçu son visa sans tout autre problème. Ça, c'est le premier exemple. La deuxième, c'est au royaume de Bruné. C'est un pays proche de la Malaisie. C'est un sultanat riche du genre Qatar. En fait, en 2019, le roi en question cherchait un élèveur de chevaux. Il est allé en Europe. Il a vérifié. Et même aux États-Unis, il n'a pas pu trouver un bon élèveur de chevaux parce qu'il est fan de chevaux. Il était obligé de faire quoi ? D'aller chercher un élèveur de chevaux, de cheval bien sûr, donc en Argentine. Et vous comprenez qu'un roi qui cherche un élèveur de chevaux, quelqu'un qui sait comment soigner les chevaux. Et il est parti chercher un élèveur de chevaux en Argentine, à Buenos Aires. Et le médecin en question a eu son contrat de travail. Il a signé le contrat. Tout a été fait. Après, il a eu son visa de travail pour le royaume de Bruné. Un petit île du genre Qatar. Tout près avec la Malaisie. Vous comprenez que c'est par rapport à cet métier un peu spécial. Concrètement, pour conclure comment avoir un visa de travail, la première des choses, mes chers et frères, il faut d'abord avoir un contrat de travail. Et ce genre de contrat de travail, actuellement dans la plupart des pays, en Europe, en Amérique, je ne sais pas, dans des pays développés, ils ont quand même tout, ils maîtrisent quand même certains domaines. Mais il y a certains domaines, certains métiers où ils ont quand même de quoi qu'ils cherchent des gens. Et vous, ce que vous préférez pour avoir du travail, après, vous aurez un contrat de travail qui va vous permettre d'avoir votre visa facilement. C'est de trouver ce métier un peu spécial dans différents pays, d'apprendre ce métier. Ou soit, si vous êtes, voilà, ce métier identifié, si vous avez déjà ce métier, vous pouvez toujours chercher des entreprises qui engagent des gens. Et voilà, et ce sera plus facile pour vous d'avoir un visa de travail pour aller travailler dans ces pays. Aux Etats-Unis, en Angleterre, dans l'Union Européenne, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et je pense qu'il y a plein, plein de métiers où vous pouvez vous spécialiser. Ou, ces métiers en Europe, il n'y a pas vraiment trop de travailleurs. Ou soit, les gens ne veulent pas vraiment travailler dans ces domaines. Voilà. Et vous pouvez postuler et avoir un contrat de travail d'abord. Voilà. Et après, faire les démarches pour maintenant avoir votre verre. Parce que le visa, c'est juste un papier où on met les cachets pour que vous puissiez voyager. Mais les contrats de travail, c'est ce qui englobe toutes ces démarches. Donc, il ne faut jamais chercher des visas de travail sans avoir des contrats de travail en avant. Et en même temps aussi, il faut aussi savoir que pour avoir ces contrats de travail, il faut avoir un métier un peu spécial. Donc, voilà. Un travail un peu spécial où, en France, on est en train de chercher ce genre de travailleurs. Même aux Etats-Unis, on cherche ce genre de travail. Et je pense que vous avez à peu près dans les 70% de chances d'être sélectionné, engagé, signé un contrat, à ensuite faire les démarches à l'ambassade. Pour maintenant prendre votre visa et aller. Donc, ça, c'est la meilleure des solutions pour avoir un visa de travail. Et je pense que si vous avez des questions, voilà, un peu privées, quoi. Vous pensez qu'on peut aussi vous aider. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nos numéros sont affichés sur le fond de votre écran. Et par rapport à cela, nous pouvons aussi vous aider. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, aimer la vidéo et puis partager cette vidéo. Merci.